Le titre c'est le signe de Jonas et les années de grâce parce que chez moi ici dans le fichier je l'ai rectifié. Mais les mêmes données c'est ce que nous allons explorer ce matin. Amen. Amen. Soyez très attentifs. Ne prenez pas ça à la légère parce que ce sont des sujets d'actualité, des sujets qui touchent à la vie des gens, des sujets qui touchent à l'avenir des gens. Donc prenez cela avec tout le sérieux possible. Je vous prie de vous lever. Nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Lévitique chapitre 25 le verset 3 jusqu'au verset 4. Et nous prendrons Lévitique 25 le verset 8 jusqu'au verset 10. Alors nous commençons par le verset 3 Lévitique 25. Pendant six années, tu en s'émanceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'éternel. Tu n'en s'émanceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Amen. Le verset 8 à 10. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années et les jours de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Une autre écriture que nous allons prendre ici. Deux chroniques chapitre 36, le verset 20 à 21. Fouillez vers le bas du fichier. Il y a un fichier où j'ai mis le verset biblique. Deux chroniques chapitre 36, le verset 20 jusqu'au verset 21. Alors je lis pour gagner du temps. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et lui fut assujetti à lui et à sa fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté. Jusqu'à l'accomplissement de ce soin disant. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Beaucoup de gens se sont dit que le sujet du dimanche n'était pas terminé. Effectivement parce qu'il y avait des éléments à compléter au jour d'aujourd'hui. Je prends ici l'écriture de base sur le signe de Jonas dans Matthieu 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'il se répentit à la prédication de Jonas. Et voici il y a ici plus que Jonas. Et dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 5. Jonas se léva et alla à Ninive selon la parole de l'éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore quarante jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Que le Seigneur Dieu bénisse aussi la lecture de sa parole. Alors, le dimanche, nous étions précisément dans Lévitique chapitre 23. Et comme je l'ai toujours dit que, le Lévitique est un livre réservé à la sacrificature. Et c'est un livre rempli des codes. En fait, un Lévitique, un sacrificateur, un prédicateur est lié au livre de Lévitique. Parce que c'est le livre de la sacrificature. Et donc, ça condamne le prédicateur à maîtriser le code que l'éternel a caché dans le livre de Lévitique. Vous êtes avec moi. Et donc, lorsque nous allons décrypter le code de Lévitique 23, qui est en liaison avec Lévitique 25, cela va nous donner une réalité de ce qui se passe dans Lévitique 26. Parce que ces trois chapitres se succèdent. Pourquoi ces chapitres se succèdent? Parce que là, dans Lévitique 23, nous avons vu le code de l'enchaînement des fêtes. Et au travers de ces fêtes, vous pouvez mettre le tableau là. Au travers de ces fêtes, nous avons vu que tout le plan de la rédemption est codifié au travers de cette fête. Et nous avons vu qu'il y a la fête de la Pâque, suivie de la fête des prémices ou des gerbes agités. Et après cela, il y a la fête des pains sans levain, qui se célébrait le premier mois, qui est le mois de Nissan, qui correspond chez nous ici, à la période entre mars, 15 mars et 15 avril. Parce que le calendrier hébraïque est complètement différent du calendrier gréco-romain. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'insister que la descente de l'ange puissant, il vient directement à Israël. Parce que cet ange d'Apocalypse 10, le prophète l'a identifié comme étant l'ange de l'Alliance. Et cet ange de l'Alliance, c'est celui qui est décrit dans Exode 23, le verset 20. C'est cet ange-là qui a accompagné Israël dans leur pèlerinage, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et le Seigneur dit que c'est l'ange qui porte en lui le nom même des dieux. Et plus tard, cet ange-là se révélera à Josué, dans la plaine de Jéricho, comme étant le chef de l'armée. Est-ce que je peux entendre une amène à cela? Donc nous devrions retenir que l'ange puissant qui descend est l'ange de l'Alliance et c'est un ange qui est le gardien de la maison d'Israël. Les huissiers, vous pouvez rentrer sur mon bureau. Il y a un petit truc noir là, un curseur pour que je ne puisse pas faire l'ombre à Odessa. Et donc cet ange-là est l'ange d'Israël. Voilà qu'Abrana me dit que quand l'ange descend, pour tout ce qui est de l'Église, c'est terminé. Il repart directement à la maison d'Israël. Maintenant, le contour ici, où le mystère, l'énigme, où se trouve la maison d'Israël? C'est là où il nous faut, là, la loi des fils d'Isaacar, qui connaissent les temps et qui sont capables de maîtriser les mouvements migratoires des peuples. Amen. Et donc, dans ce code de Lévitique 23, nous avons vu, il y a eu une succession de sept fêtes. Mais nous avons voulu insister sur la quatrième fête, qui est la fête de la Pentecôte, là, qui se célèbre le lendemain du septième sabbat. Et donc, entre la Pâte et la Pentecôte, ici, il y a un espace prophétique de sept sabbats. Et nous avons vu que, par le prophète, dans Reconnaissez votre jour et son message, dans la fête des trompettes, et aussi dans la Demeure Futur, là où il y a un bon âme qui montre que les sept sabbats représentent ou typifient les sept âges de l'Église. Et le dimanche, j'ai montré que il y a un sabbat éphésien. Donc, l'âge d'Éphèse englobe un sabbat dans son entièreté. Or, un sabbat, c'est le septième jour qui est le jour du repos, parce que selon Exode 20, le verset 8 à 11, l'un des commandements, c'est qu'Israël devait travailler pendant six jours, et le septième jour était le sabbat, le jour du repos. Et ceci est en harmonie avec la création. Parce que selon Moïse, c'est que Dieu créait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en six jours. Et le septième jour, l'Éternel, s'est reposé. Amen. Vous voyez que Moïse, là lorsqu'il parle parle de la création en six jours, ça c'est pour le niveau inférieur dans la communication. Parce que quand il reçoit la Torah, c'est dans une dimension plus élevée et la transmission à la foule nombreuse, parce que les mystères ne sont pas enseignés en public. Voilà pourquoi ces prédications que j'enseigne ici, Amen, c'est difficile que Frémanin me dise que cela soit à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que ceux qui sont au dehors, je leur parle en parabole. Mais, dans le retraite du soir, le Seigneur révélait les secrets des énigmes au cercle fermé. Amen. Voilà pourquoi il dit que Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Il a regardé les disciples et il a dit que c'est à vous qu'a été donnée la grâce de connaître le mystère du royaume. Et les mystères du royaume sont destinés à qui? Aux petits-toups. Quelqu'un peut dire amène à cela? Voilà pourquoi le christianisme a été envouté. Dites amène à cela. Dans la forme actuelle, un chrétien ne peut pas être puissant. Parce que la puissance dépend du niveau d'information et de l'enseignement que tu as reçu. parce que la mort se justifie par l'absence de la révélation de l'information ou de la connaissance. Voilà pourquoi notre relation avec le Père doit évoluer. Or, la grande ruse que les charlatans du haut de la chair ont fait, c'est qu'ils ont insisté sur le fait que vous, vous êtes des brébis. Que vous êtes leur brébis. Quelqu'un peut dire amène à cela ? Or, la relation ou la position d'une brébis est une position perpétuelle. C'est-à-dire, une brébis ne peut pas se retrouver. Une brébis n'a pas de connaissance. Une brébis n'a pas d'intelligence. Or, ne réclame pas ses droits, ça veut dire que le pasteur peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Comme tu es une brébis, tu n'as pas les droits. Or, il y a pas une relation entre pasteur et l'église en tant que berger et brébis. Le Seigneur a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brébis. Donc, vous êtes les brébis du Seigneur. Parce que brébis veut dire la nature d'humilité. Parce que le Seigneur s'est révélé comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau a laissé sur terre des brébis parce qu'ils sont comme lui avec une nature de soumission à la parole. Mais les ordres généraux que le Seigneur a donnés à l'église selon Matthieu 28 et Marthe 16, ce n'est pas d'aller dans le monde entier de faire des brébis. Il a dit de faire les disciples. Donc, la mission apostolique est une mission du discipola. Ça, les pasteurs ne sauront pas d'accord avec moi. Mais je sais que là où je suis là, il n'y a pas de moindre compromission. Nous n'acceptons aucun compromis parce que nous allons rentrer à un ciel. Et les vérités, les connaissances, les lumières que Dieu nous a donnés, Dieu va nous recommander, nous demander des comptes. Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? As-tu troqué le talent de Dieu à cause des biens temporaires? Parce que tout cet esprit de compromission, c'est parce que les pasteurs aujourd'hui, la seule préoccupation de leur vie, c'est de régler leurs problèmes temporaires. Régler le problème d'avoir beaucoup de brébis, régler le problème d'avoir une voiture pour être intégré dans la configuration des pasteurs afin qu'on appelle qu'il est un grand parce que nous vivons dans un âge où tout ce qui est grand est matériel. Mais la mission apostolique, c'est une mission de discipola. Parce qu'un disciple n'est pas une situation ou une position permanente. C'est une position évolutive. Jésus a dit le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple affermi, un disciple accompli sera comme son maître. Je n'ai pas entendu d'une aménagement. Donc, lorsque vous acceptez brébis des pasteurs, vous resterez là. Voilà pourquoi une brébis ne peut pas faire une recherche. Une brébis ne peut pas comparer une citation avec une citation. Une brébis ne peut pas comparer un verset biblique avec une donnée historiographique. ils disent que c'est pour les pasteurs. Il y a même d'autres églises qui disent, les pasteurs ont enseigné que les brébis ne lisent pas. C'est l'ange qui déverse. Et on leur dit de croire bêtement. Abraham a fait la différence entre une bête et un être vivant dans le trône et les 24 vieillards. Il dit que les êtres vivants, les quatre êtres vivants qui sont remplis d'yeux au-dedans et en dehors. Et les yeux-là sont les yeux de l'esprit. Donc ils sont revêtus d'une sagesse, d'une connaissance venant de l'éternel. Amen. Par contre, la bête c'est le niveau le plus bas parce que la bête se retrouve dans l'Apocalypse 13. Et les pasteurs ont fait de l'église des bêtes. ils disent croyez bêtement. Israël par Moïse n'a jamais reçu l'ordre de croire bêtement. Même un prophète venu de l'éternel on ne le croit pas bêtement. On vérifie si sa vision s'harmonise avec la parole. voilà la noblé vous voyez que ça commence à vous déranger. Ici nous sommes dans la parole. Ce qui fait autorité ici ce n'est pas le pasteur King ce n'est pas un évêque ou je ne sais qui ce qui fait autorité c'est la parole de Dieu. Le prophète dit que Dieu l'esprit ne confirme que sa propre parole. Nos idées à nous ça ne peut pas s'ajuster avec la parole. Voilà pourquoi les bériens avaient un esprit plus noble que les croyants de Thessalonique parce que les bériens ils ramenaient tout ce que les apôtres leur disaient si cela était dans le socle de la parole. Voilà pourquoi Paul dit vous devriez déjà être des maîtres mais vous êtes tombés plus bas pour demander le lait or un homme qui est sous le lait n'a pas encore atteint la maturité. Voilà pourquoi on est embrigadé par le fanatisme aveugle les déclarations qui se perpétuent de génération en génération mais l'ange est ici pour arrêter tous les mensonges que les pasteurs ont propagé pour rendre la parole de Dieu sans effet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Moïse a été formé dans les temples égyptiens et Branham dit que c'était un grand érudit formé par les prêtres d'Atoum avec une connaissance très élevée. Amen 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 Et les pasteurs ont fabriqué des histoires dont Moïse est rentré dans la vision il est allé voir la création il n'y a pas eu des histoires comme ça Amen Moïse est allé lire le livre de la légende de la création ce que les hébreux appellent chez Gétro Quelqu'un peut dire Amen à cela ? Parce que ce livre et nous ma élite a été connu porté à la connaissance du public vous voyez voilà pourquoi il faut l'onction d'Esdras le prophète pour vérifier les erreurs de la sacrificature voilà pourquoi Esdras est de nouveau de retour parce que quand Esdras arrive même Némi le bâtisseur quelqu'un peut dire Alléluia même Zorobabel le constructeur ils comprennent que ces bâtiments qu'on a bâtis s'il n'y a pas des bâtiments intérieurs c'est à dire des hommes qui ont en eux la Torah inscrite dans le coeur ça ne sert absolument à rien voilà quoi la mission de d'Esdras c'était de rallier le peuple à la parole de Dieu et Némi lui-même a compris que là il ne s'agit plus de continuer la construction des murailles il faut s'arrêter et écouter Esdras parce que Esdras a pu le liquide Alléluia enflammé et dans l'Apocalypse d'Esdras il est dit que cette liquide a coulé en lui pour condenser le savoir divin afin de réécrire les 94 livres perdus parce que la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui ce n'est pas la Bible version Moïse c'est la Bible version Esdras parce que la Torah a été brûlée vous allez lire les livres de Jérémie les livres les rouleaux étaient disparus Amen et d'où dans Genèse 14 verset 14 il a dit que lorsque Abraham a entendu que son neveu Lot était pris en captif il a pris ses 318 soldats et il combattit après il poursuivit ses rois jusqu'à Dan donc Moïse ne peut pas écrire ce verset là parce que quand Moïse est là les tribus ne sont pas encore placées dans la terre promise de façon analogique ou l'analyse on ne peut pas écrire des choses l'on ne connait pas donc la personne qui a écrit là Alléluia c'est quelqu'un qui vivait déjà en terre promise vous comprenez donc ça n'a rien à voir avec les fabrications des pasteurs voilà pourquoi on a tué la jeunesse aujourd'hui qu'une erreur d'un enseignant a été perpétée c'est devenu comme si c'était une doctrine alors que le monsieur lui-même avait des lacunes de compréhension il avait un manque d'information et on a placé Frère Branham là où il ne devait pas être et voilà pourquoi vous ne pouvez pas convertir un homme qui a été plongé dans les sciences occultes parce que lorsqu'il vous écoute il trouve des vides et il pense que c'est Frère Branham qui a enseigné ces pasteurs-là alors que ce sont les pasteurs eux-mêmes par leur ignorance qui se sont fabriqués ces histoires-là quelqu'un peut dire Amen et on va se retrouver dans un enlèvement avec des faussités comme ça est-ce que vous comprenez ce que c'est encore cet enlèvement-là quelqu'un peut dire Alléluia parce que les gens qui ont fait les expériences de l'enlèvement c'est Énoch Amen c'est Moïse c'est Élie c'est Esdras et ces gens et Frère Branham est le dernier qui a fait cette expérience-là Amen comment on va vous expliquer c'est compliqué en fait voilà pourquoi les pasteurs sont obligés de prêcher aujourd'hui les visas les mariages et c'est ça qui est devenu le christianisme et les églises du message rentrent aussi dans cette séduction et on maquille un peu au-dessus de ça William Branham a dit ces choses-là doivent s'arrêter et c'est ça ce qui a construit des murs des bâtiments et tout voilà donc on a besoin du réveil d'Esdras le scribe Amen est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia dans la question qui se pose ici dans le réveil du troisième jour il y a quel rapport avec le type ou le signe prophétique de Jonas les gens du docteur King qu'est-ce que Jonas vient faire dans le réveil du troisième jour alors que tu parles là de l'ange puissant qui descend pour Israël Amen mais vous ne pouvez pas comprendre le réveil du troisième jour ou le réveil du midi si vous ne comprenez n'est pas le réveil de l'ouest donc aujourd'hui l'église est bloquée parce que même l'ouest on n'a pas assimilé cela et si l'ouest le pain de l'ouest on ne l'a pas assimilé est-ce que c'est le pain du midi que vous allez assimiler raison pour laquelle j'ai d'abord posé une base ici comme étant des fêtes et beaucoup j'ai reçu des appels où ils veulent que je fasse un livre ils disent mais ces choses-là sont dans des livres nous avons pris 23 ans en train d'étudier et nous avons condensé cela parce que nous comprenions déjà que l'éternel avait dit à Jean ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le et nous avons compris que cette vision allait en trois niveaux premièrement c'est la vision la réception de la vision et deuxièmement c'est le stockage et troisièmement c'est l'envoi donc on n'a pas couru sans un message parce que Frère Bonhomme dans la prédication courir sans message il dit que il y a des gens qui ont couru ils sont arrivés avant mais ils avaient oublié le mot de passe être champion ce n'est pas arriver avant Amen mais il y avait un jeune lui il n'était pas dans la course il savait que c'était un exercice psychologique et plus tu cours vite tu oublies l'essentiel Amen mais il marchait lentement lentement il savait que tous ces gens là ils seront bloqués et vous voyez qu'ils sont bloqués vous voyez qu'il y a des papas des hommes de Dieu qui ont fait des expériences qui ont parlé qui nous ont dit des bonnes choses mais arrivé là non maintenant je ne prêche plus je m'effraie Branham mais c'est quoi Amen il n'y a pas le mot de passe la porte ne s'ouvrira pas même si vous êtes arrivé le premier si vous n'avez pas le mot de passe mais Frère Branham il y avait un jeune homme il connaissait le secret Alléluia comme on dit ils sont arrivés ils traînaient autour de la porte mais entrez maintenant on va vous voir rentrez dans le revêt vous avez annoncé le revêt dans l'Afrique l'Afrique maintenant parlons-en de l'Afrique ils ont couru avec le situation l'Amérique est tombée non les Africains vont aller enseigner aux Américains dites-moi qu'est-ce que vous irez enseigner aux Américains parce que vous n'avez pas le protocole vous n'avez pas la clé vous n'avez pas le mot de passe vous avez couru en vain vous pensez que c'est l'argent votre argent qui va faire le revêt vous êtes là vous n'avez plus rien à dire mais il y avait un jeune homme il marchait lentement Alléluia il est arrivé le dernier il a fait rentrer le mot de passe la porte s'est ouverte et voilà qu'il est rentré et nous sommes en train de vivre ces choses Amen donc cet espace prophétique vous suivez à l'onde de la Pâque à la Pentecôte est un espace de sept sabbats et sept fois sept égale à quarante-neuf mais la célébration de la Pentecôte se célébrait le lendemain du septième sabbat parce que sabbat veut dire repos sabbat là donc il y a un sabbat éphésien donc Paul est venu avec un message sabbatique pour introduire ses croyants ses adeptes ses disciples dans un repos dans un sabbat vous êtes avec moi et c'est ce que j'ai appelé le sabbat éphésien Irénée a aussi un sabbat qui est un sabbat smyrne il y a un sabbat pergame il y a un sabbat sardes il y a un sabbat thiatie il y a un sabbat philadelphie il y a un sabbat laodicée Alléluia mais la fête de la Pentecôte pour agiter le deux pains se célébrait le lendemain du septième sabbat ici et le lendemain du septième sabbat est le cinquantième jour parce que 47 7 fois 7 ici donne 49 jours plus 1 ça donne 50 jours et aussi le sabbat de laodicée 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 le lendemain du sabbat c'est le huitième jour donc ce cinquantième jour est aussi un huitième jour voilà quoi de temps à autre Bernard me rattache que le cinquantième jour comme étant la Pentecôte qu'il appelle le jubilé de la Pentecôte vous êtes avec moi donc j'ai insisté sur le fait de la quatrième fête parce que c'est cette quatrième fête qui clôture l'alliance avec Japheth qui est l'alliance de la Milora ou le chandelier et donc ce chandelier d'or est la même chose qui se représente ici sous la forme de sept sabbats je peux avancer et donc reconnaissez votre jour et son message Branham nous montre que ces sept sabbats sont les sept années des sept âges de l'église et le lendemain du septième sabbat rétentit l'appel de l'épouse dans cette brochure pour ceux-là qui l'ont lu de long à large il décrit que ici il a vu l'épouse apparaître Amen et au milieu là il a vu l'épouse où l'église de l'Orient elle était corrompue l'église du nord c'est-à-dire l'Europe était corrompue l'église d'Amérique était corrompue surtout celle-là elle était conduite par une sorcière marchant sous une cadence saccadée la cadence du rock and roll or pour qu'il y ait équilibre ou symétrie il devait y avoir l'église d'Afrique mais cette église d'Afrique rien n'a été dit à son sujet mais qui viendra parler de cette église d'Afrique quelqu'un dit Alléluia mais cette église d'Afrique ne peut pas être mise en exergue parce que selon Matthieu 12 40 à 41 le signe que Jésus Christ donne aux pharisiens il y avait c'est un signe combiné des deux personnages le premier est Jonas et le deuxième est Salomon avec la reine du midi le signe de Salomon avec la reine du midi la reine lorsqu'elle vient elle ne vient pas annoncer un message de grâce elle vient pour le jugement nous venons nous venons de lire là que les hommes de Ninive se répentir en écoutant la prédication de Jonas et il y a ici un qui est plus que Jonas alors pourquoi nous avons rattaché le signe prophétique de Jonas avec les années de grâce parce que selon Lévitique 23 ici nous sommes dans le sabbat journalier s'il faut dire ou hebdomadaire Amen mais Lévitique 25 là nous rentrons dans les années sabbatiques Amen voilà le capraname combine le jubilé de la Pentecôte il dit que la Pentecôte qui veut dire 50 c'est aussi le jubilé mais pourquoi il rattache à la Pentecôte 50 parce qu'il fait une analogie entre le 50 de la Pentecôte et la 50 année qui est le jubilé qui est l'année de la restauration nous venons de lire là que tu travailleras dans Lévitique 25 tu travailleras et tu ensementeras la terre pendant combien d'années 6 années et la 7 année sera une année sabbatique ou une année de repos et tout rentrera dans son repos donc ainsi pour montrer qu'il y a des sabbats hebdomadaires et il y a des sabbats annuaires qui est appelée une année sabbatique et dans cette année sabbatique ici la terre devait se reposer ce que nous appellons ici la jachère et vous verrez dans les villages les propriétaires terriens ils vous diront que cette période là cette zone ici on ne peut plus l'exploiter elle doit se reposer après un cycle donné est-ce que vous comprenez cela donc ça sont les indices du peuple de l'alliance vous néglisez ces choses alors que selon le livre de 2 chroniques chapitre 36 le verset 20 Israël est allé en déportation à Babylone pour le simple fait parce que ils n'ont pas obéi au sabbat que l'éternel les avait ordonnés et Dieu les a envoyés en déportation selon la prophétie de Jérémie qui a annoncé les 70 années de déportation afin que la terre puisse jouir de ces sabbats dont elle a été privée lorsque le peuple était dans le pays je ne sais pas si vous comprenez cela donc la terre promise où le pays de Canaan était donné à Israël et Dieu a scellé une alliance avec Israël en rapport avec ce pays et Israël démarrerait dans ce pays sous condition voilà quand on parle de l'alliance en rapport avec la terre promise donc Israël démarrerait dans ce pays c'est lorsque elle appliquerait les lois les recommandations les ordonnances que le Seigneur avait donné à ce peuple et parmi ces recommandations il y a l'observation des fêtes de l'éternel ainsi selon Lévitique 25 il s'agit là de l'application des lois du jubilé les cycles sabbatiques les lois en relation avec le rachat des terres et si Israël méprisait ces lois ce qui arriverait vous allez lire dans Lévitique 26 c'est maintenant les châtiments que Dieu avait promis qui devaient tomber sur Israël et l'une de ces châtiments selon Lévitique 26 et d'Éternel 28 le verset 15 jusqu'à 68 c'est que Dieu devait les frapper et le dernier châtiment c'est que Israël devait perdre cette terre pour se retrouver à nouveau en Égypte et cette fois-ci ils iront en Égypte dans des navires et de là ils vont se vendre en tant que des esclaves vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? donc c'est un code linéaire là de Lévitique 23 de Lévitique 25 et de Lévitique 26 alors ce matin nous allons insister sur Lévitique 26 et de 25 plutôt et de temps à autre nous allons voyager pour faire un briefing ou un retour vers Lévitique 23 parce que Lévitique 23 ce sont des sabbats hebdomadaires c'est-à-dire tu travailleras pendant 6 jours et le 7ème jour ça sera un repos Amen comment l'Église surtout les croyants du message qui disent qu'ils ont la plénitude de la parole ne comprennent pas ces choses que les pasteurs du message ont de l'accueil de comprendre des bases qui constituent l'alliance des hébreux alors dites-moi quel est le message qui a été enseigné à des gens qui sont là 40 ans dans le message 30 ans dans le message 20 ans dans le message 10 ans dans le message et l'une des causes c'est parce qu'on a revêté la statue des brébis or ça c'est pour les disciples qui entrent dans le disciple là quelqu'un dit Amen à cela j'ai peu des adeptes qui me suivent ici mais j'ai des disciples dans le monde entier et vous voyez ce sont ceux-là qui attendent cette prédication-ci parce qu'ils doivent rentrer dans l'étude donc la relation entre le maître ou le rabbin avec le disciple n'est même pas une relation matérielle c'est une relation de spiritualité c'est une relation de transmission voilà pourquoi le disciple lui il sait que mon élévation spirituelle dépend de la lumière que je reçois de la part de mon maître voilà que Paul a dit à celui qu'on l'enseigne fasse part de tous ses biens à son maître à celui qui l'enseigne Amen voilà que nous avions de capricieux dans nos églises ils ne connaissent même pas la loi ou la relation entre le maître et le disciple est-ce que vous êtes avec moi Alléluia parce que l'objectif c'est que le disciple doit évoluer pour être le remplaçant ou assumer la continuité des enseignements de son maître voilà pourquoi dans nos églises il n'y a que des brébis et les brébis tombent dans le fanatisme et quand le pasteur n'est plus là la vision disparaît parce qu'on a pris tout le temps de fabriquer des brébis des fanatiques mais on ne sait pas focaliser pour former les disciples qui entrent dans le disciple là voilà que la frère madame dit vous voyez que Paul Timothée ou Jean Timothée et puis Polycarpe voilà comment le courant souterrain a été transmis et nous l'église c'est là où nous sommes bloqués donc là il y a Lévitique 25 qui parle ici le sabbat mais des sabbats annuels ou un cycle sabbatique qui parle des sabbats d'année il dit que à chaque 7 ans il y a un repos la terre devait se reposer et cette 7ème année était aussi incorporée avec ce qu'on appelle l'année du relâche en l'honneur de l'éternel Amen et cette année de relâche en l'honneur de l'éternel s'accomplissait dans le fait que la 7ème année les gens qui avaient des dettes les créanciers devaient pardonner parce que c'était une année expiatoire donc on disait que même si tu as des dettes ta dette est remise à zéro Alléluia il n'y a pas seulement des terres qui étaient libérées mais aussi il y avait le pardon de ceux qui étaient endettés ceux-là qui sont rentrés même dans la servitude la 7ème année il y avait en fait la libération même des captifs c'était une forme de jubilé partiel vous comprenez maintenant la bible dit que tu compteras 7 sabbats d'année et donc 7 fois 7 années ça donne pratiquement et exactement 49 années or l'année du jubilé survenait la 50ème année c'est à dire une année après les 49 années et là en cette période prophétique de la 50ème année qu'est-ce qui se passe alors le 7ème mois le 10ème jour de ce mois parce que quand je parle ici le 7ème mois je vous ai dit que l'ange puissant qui vient chez les hébreux il ne vient plus prêcher le message avec la vision japhétite nous rentrons ici dans l'hébraïsation du message je vais entendre un amen voilà pourquoi le réveil du midi ne peut pas avoir lieu si les gens n'ont pas le code pour déclencher le réveil parce qu'il y a longtemps qu'on en parle mais Dieu fait ces choses en son temps amen on ne peut pas parler d'un réveil du midi avec les kamites devant parce que selon Esaïe 19 le verset 1er jusqu'au verset 17 là on parle de l'effondrement de l'Egypte mais on ne parle pas des hébreux on parle de la sentence qui vient à l'Egypte mais lorsque l'éternel commence à montrer la restauration de l'Egypte en tant que continent africain ou peuple noir Alléluia il commence par un élément hébraïque il dit qu'en ce temps là cinq villes dans le pays d'Egypte parleront la langue de Canaan et dans la véritable traduction cinq villes dans le pays d'Egypte parleront l'hébreu c'est un code prophétique du réveil donc le commencement de la restauration de l'Egypte commence par la langue de la loi Amen Or Frère Maname a dit que les prophètes ont plus annoncé la seconde venue qu'à la première venue Or cette seconde venue que les prophètes annoncent il s'agit de Dieu qui traite avec Israël en ce temps là ce n'était pas le temps de Jésus Amen mais en ce temps là il s'agit de deux mille ans après Jésus et on se retrouvera en Afrique avec des villes ou des pays qui parleront la langue avec laquelle Moïse a reçu la loi ces choses là ce n'est pas des choses spirituelles quoique toute chose commence dans le spirituel mais ça atterrit dans le temps lorsque l'on parle qu'on parlera l'hébreu aussi vrai que Jésus n'est pas venu abolir la loi il est venu l'accomplir vous devez étudier pour retrouver les villes les pays qui parlent l'hébreu et l'une d'elles sera appelée Yeraha et Reyes la ville du soleil la ville de l'illumination qui est un parallélisme avec une ville lévitique qui est en Israël appelée Beth Shemeth quelqu'un dit Alléluia la ville de la lumière qui est un reflet de cette ville qui est Akhenaton le roi le pharaon égyptien avait bâti en Égypte appelé Akhenaton c'est-à-dire la ville du soleil où est né pour la première fois le culte du monothéiste voilà pourquoi on a deux arches il y a l'arche d'Akhenaton et il y a l'arche de Moïse et là-bas déjà les lois de la mate les 42 lois de la mate existaient en Égypte et Moïse est venu en recevant la Torah il a donné à Israël les dix paroles et Branham dit que les dix paroles enfin c'est pas la loi ce sont les dix paroles Alléluia que Dieu est venu restaurer à l'humanité et Branham dit que cette loi là c'est pas pour la première fois que l'homme l'a reçu mais Dieu l'avait donné depuis la création et Dieu sur le Sinaï est venu rappeler cette loi ça c'est pas pour les brébis c'est pour à des Sinaï à qui ? à des disciples parce que les disciples ne s'arrêtent pas ici à l'église quand ils rentrent ils étudient quand ils sont entrés ils étudient lorsqu'ils sont sur WhatsApp ils ne se critiquent pas quelqu'un peut dire Alléluia voilà pourquoi c'est ça la purification que Daniel avait dit quand tu as accès à cette vérité ça épure le péché ça te blanchit tu deviens blanc comme la neige voilà que vous constatez que je ne m'occupe pas des problèmes d'autrui parce que ça c'est perdre l'énergie je dois concentrer l'énergie Alléluia dans l'étude de la parole oh je me sens religieux est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? alors on repart dans le fichier la première citation le retour et le jubilé le paragraphe 28 le fichier PDF je sens que nous devons sortir hors de l'église pour tenir des conférences dans la ville Amen parce que le dimanche prochain je vais parler sur Azra ou Afriqia la deuxième terre promise à Israël Amen là les brebis ne peuvent pas supporter ça là il faut être dans le disciple là Mettez-moi la citation ok Fabien me dit bon je prends directement tous les sept jours il y avait un sabbat tous les sept ans il y avait un sabbat et cet sabbat faisait 49 ans la cinquantième année était l'année du jubilé dans cette citation ici Fabien est en train de montrer un cycle sabbatique c'est le schéma dont je vous ai montré qu'il y a le sabbat de la semaine hebdomadaire ensuite il y a le sabbat ou un cycle sabbatique et ensuite il y a le sabbat des années voilà on dit qu'à chaque sept ans ou chaque sept jours le septième jour il y avait un repos et chaque sept ans là c'est les années il y a aussi un sabbat et enfin il y a un cycle sabbatique de 7 fois 7 qui donne 49 et le lendemain du septième sabbat c'était la cinquantième année et cette année est appelée l'année du jubilé ok prends la citation sur le deuxième saut le paragraphe 214 vous allez comprendre pourquoi Jonas s'intègre ici je vous ai dit que nous devons sauver les âmes vous êtes d'accord avec moi et vous devez retenir que l'onction n'est pas le bruit qu'on en reste dans l'église Amen frère madame la bible dit que son onction vous enseigne dans l'ancien testament quand un homme avait été vendu comme esclave il y avait tous les 50 ans une année de jubilé après la 49ème année c'était l'année de jubilé et quand un esclave entendait ça et qu'il voulait être relâché il n'y avait rien pour l'empêcher d'être relâché il peut jeter sa bêche par terre et dire salut sans retourner chez lui la trompette a sonné c'est vrai Amen Apocalypse chapitre 5 deuxième partie la citation ok il dit souvenez-vous que dans l'ancien testament si un homme perdait son héritage et qu'un intrus vienne sur terre il ne pouvait pas la garder pour lui plus de 50 ans après 50 ans il y avait l'année du jubilé et lors de cette année du jubilé tout retournait à son point de départ si un homme s'arclait dans un champ et qu'il entendait une trompette sonner il pouvait jeter sa binette par terre et dire je ne suis plus esclave j'ai le droit de retourner à la maison auprès de ma famille tout était rendu si un intrus était sur le domaine il devait s'en aller c'est tout il devait s'en aller c'est pourquoi parce que le propriétaire légal revenait il devrait s'en aller oh là là Amen Donc l'année du jubilé qui est la cinquantième année était une année qui mettait en exergue les lois de la terre sainte et parmi ces lois là c'est que la septième année la terre devait se reposer et la cinquantième année il y avait aussi un repos exceptionnel mais là les esclaves ceux-là qui ont perdu les droits quand ils entendaient le son de la trompette et ce son de la trompette voulait dire pour eux que c'était la liberté tu sors librement Amen et il y a des gens qui avaient perdu les domaines comme le cas de Naomi la cinquantième année ton héritage ne pouvait pas être perdu à perpétuité au-delà de cinquante ans la cinquantième année tu partais pour réclamer Ragalou réclamer la terre ce qui t'appartient parce que le son de la trompette la trompette de la liberté a déjà sonné Amen voilà quoi cette trompette en hébreu qui est appelée le chauffard était utilisé ce qui était utilisé c'était le keren ce que j'avais parlé comme étant la corne du bélier parce que la trompette de la liberté la trompette du jubilé n'était pas en métaux mais c'était la corne du bélier que l'on sonnait Amen par abréviation ce qui est devenu le yobel et d'où quand on jouait cette corne du yobel ça annonçait le jubilé et pourquoi la corne c'est parce que la corne est en rapport avec la montagne de la création la montagne de Jiré c'est-à-dire Je vais Jiré lorsque Isaac était sur le point d'être offert par Abraham et qu'Abraham lève l'épée ou le couteau pour sacrifier le fils bien-aimé et l'éternel y avait pourvu créa un bélier et dont les cornes étaient attachées à un arbre Alléluia et ce bélier était en remplacement à Isaac et donc cette corne du sacrifice du bélier devait servir pour publier pour publier une année de grâce grâce au sang du sacrifice qui a été offert je ne sais pas si je me fais comprendre c'est la raison pour laquelle la trompette du jubilé sonnait le jour des expiations quelqu'un peut dire Amen qui est le jour même du pardon et le jour de l'humiliation du coeur mais nous avons vu par là que Jonas s'insère dans cette affaire ici mais qu'est-ce que le prophète Jonas vient faire parce que Jonas est un prophète hébreu vous êtes avec moi et qui est envoyé à Ninive parce que Ninive était la capitale de l'empire assyrien la Syrie était le principal ennemi de la maison d'Israël donc le monde civilisé en ce temps là était symbolisé par l'empire assyrien et donc sa capitale était Ninive c'est ainsi lorsque Jonas a reçu l'ordre d'aller annoncer un message de répentance à Ninive il dit mais pourquoi Dieu tu n'as qu'à détruire Ninive pour que nous nous soyons bien Amen voilà quand il prend le chemin de Tarzis et là si le chemin a eu des troubles il a fallu qu'on le jeta dans les eaux parce qu'il y avait le signe du poisson en rapport avec le trois jours là c'est profond mais ce matin je n'entre pas Amen parce que Jésus Christ lui-même son nom a été codifié dans le poisson voilà quand les premiers chrétiens ne portaient pas la croix eux ils portaient le poisson voilà quel autre signe que je vais vous donner sinon le signe de Jonas qui fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson ainsi le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans les seins de la terre ça c'était le signe de la résurrection la première partie mais la deuxième partie Ninive devait recevoir un message d'avertissement qui devait se sécouler pendant combien de temps pendant quarante quarante jours qu'a dit Jonas encore quarante jours et Ninive sera détruit Obrana me dit vous suivez Dieu dans ce nombre vous n'allez pas vous tromper parce que Dieu a sa numérologie qu'il appelle la mathématique de Dieu donc retenez le chiffre quarante qui est un sursis du repentir du peuple de Ninive et au bout de quarante ans Ninive a fini par se repentir ainsi de façon typologique c'est que Jonas qui est hébreu qui quitte avec un message de grâce il quitte Israël pour aller vers les nations montrer de façon typologique que l'évangile Alléluia devait quitter Israël pour trouver du succès vers le peuple du nord l'Asie mineure l'Europe ainsi le peuple de l'Occident vous comprenez et voilà pourquoi il est dit que les hommes de Ninive se sont repentis en écoutant la prédication de Jonas mais il y a ici maintenant un qui soit plus que Jonas l'église vous êtes avec moi ainsi le signe de Jonas couvre cette période de sept sabbats allant d'Éphèse jusqu'à l'Odyssée c'est la grâce de Dieu qui quitte Israël et donc Paul a été le premier à transmettre la miséricorde aux hommes des nations qu'il y a d'Alléluia voilà quoi Pierre en prêchant ce corneille était même étonné de ce que le Saint-Esprit était donné même à des incirconcis mais c'était le dessein même de Dieu qui était codifié dans l'évangélisation où le message répondit de Ninive parce que la grâce le sursis devait être donné à un peuple qui est appelé de façon naturelle Alléluia l'olivier sauvage l'église vous êtes avec moi et donc le mystère dont Paul est en train d'élucider dans Romain 11 montrant que l'olivier sauvage sera greffé sur l'olivier front afin que l'olivier sauvage puisse jouir de la bénédiction de la racine principale or nous dans le message et ailleurs où le monde du christianisme lorsqu'on a pris Romain 11 c'est qu'on a pensé que Dieu a rejeté son peuple alors que Paul a dit loin de là Dieu n'a pas rejeté son peuple au verset 24-25 il a dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée et la plénitude des gentils c'est cette période de cette sabbat Alléluia vous remarquerez que Jésus dans Luc chapitre 4 le verset 16 je crois jusqu'au verset 21 il est rentré le jour du sabbat vous êtes avec moi Jésus observait le sabbat selon ses coutumes quelqu'un peut dire amène à cela en effet le culte devait être le vendredi le samedi et le dimanche nous verrons ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas on se comporte comme des païens et on a la parole de Dieu et rien ne semble marcher on dit mais le problème est où parce que nous prions Dieu sans alliance on ne connait pas qui nous sommes réellement donc Jésus rentre le jour du sabbat dans le temps parce que ces choses il y a beaucoup de questionnements et je suis obligé de prêcher ça calmement vous êtes d'accord est-ce que vous supportez ainsi ? est-ce que vous supportez ? acclamez le Seigneur on repart dans le fichier Esaïe se soit en dedans Jésus rentre selon Luc chapitre 4 le verset 6 16 à 11 il se tient parce qu'il était considéré comme un illuminé comme étant un rabbin et on lui donne le rouleau et il ouvre dans Esaïe 61 et il commence à lire l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la liberté aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce et un jour de vengeance vous remarquerez que selon Luc chapitre 4 verset 16 à 11 le Seigneur s'était arrêté là où il est écrit pour publier une année de grâce au Seigneur et Branham dans ses enseignements il nous montre que l'autre partie le Seigneur ne l'a pas lu l'introduction aux jours de vengeance mais pourquoi Jésus Christ s'est arrêté juste aux années de grâce frère madame dit que Dieu ne fait pas des erreurs l'esprit de Dieu s'arrêta ou s'arrêta là où la prophétie devait s'arrêter au temps de Jésus Amen remettez les citations à la première citation avant le paragraphe 44 L'année L'année de grâce comme nous le savons tous en tant que lecteur de la Bible c'était l'année du jubilé c'était à l'époque où tous les esclaves et les prisonniers comme ils étaient avaient été faits prisonniers ils devaient donner un fils pour payer une dette ou une fille pour payer une dette ils étaient dans l'esclavage peu importe combien de temps ils ont été dans l'esclavage ou bien combien de temps ils étaient censés rester lorsque l'année du jubilé arrivait lorsque la trompette sonnait tout homme pouvait devenir libre s'il le voulait tu es libre tu n'es plus esclave Amen on va au verset la suivante 46 nous avons lu le 46 48 quel parfait exemple est-ce que l'évangile de Jésus Christ lorsqu'il est prêché c'est un temps de grâce c'est un temps de jubilé partout pour tout le monde peu importe qui tu es peu importe ta couleur peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens peu importe combien tu es tombé dans le péché ou ce qui ne va pas avec toi tu peux devenir libre lorsque tu entends sonner la trompette de l'évangile tu es libre est-ce que nous pouvons dire Amen à cette citation si tu tournes le dos au message et que tu refuses de l'écouter remarquez on te perçait l'oreille avec un poinceau cela veut dire que tu as traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement et que tu n'écouteras plus jamais l'évangile tu ne progresseras jamais tu dois demeurer un esclave du système dans lequel tu te trouves pour le reste de ta vie si tu refuses d'écouter l'année de grâce acclamez le Seigneur qu'est-ce que Jonas vient faire dans cette citation Amen Jonas a prêché pendant 40 jours et c'est au bout de 40 jours que la grâce a été donnée au peuple de Ninive Abraham dit que le chiffre 40 est un chiffre de quoi ? de jugement c'est un chiffre générationnel c'est un chiffre de maturité mais c'est aussi un chiffre de rétranchement qui se retrouve dans le jugement du déluge parce que pour éradiquer les méchants Dieu a pris 40 jours et 40 nuits pour détruire toutes les impiétés du temps de Noé ainsi le temps qui durera le déluge est de 40 jours Amen et nous n'avons pas le temps vous verrez beaucoup de choses avec Isaac Jacob et Saul tous les temps du mari à ces choses là se marient à 40 ans mais nous retenons ce matin que 40 est le chiffre du rétranchement et cela nombre chapitre 14 le verset 32 jusqu'au verset 35 parce que pour la première fois Dieu a retranché les hommes méchants sur la terre ça se trouve là après les citations pour la première fois que Dieu a retranché les méchants sur la terre c'est au temps de Noé 40 jours et 40 nuits où les méchants de la terre ont été retranchés et ici dans le désert Moïse envoya 12 espions et qui ont exploré le pays pendant 40 jours et ils revèrent avec un témoignage effrayant dont Josué et Calais ont été les seuls à riposter en croyant en la promesse et c'est là où Dieu a dit à cause de ce que vous avez écouté le témoignage de ces 10 espions et que vous avez crié pour dire pour dire que nos enfants seront détruits que deviendront nos enfants l'éternel dit à partir du verset 32 vos cadavres c'est à dire les pères à vous tomberont dans le désert et vos enfants pèteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités 40 années une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est renie contre moi ils seront consumés dans ce désert ils y mourront le réclenchement d'Israël rebelle dans le désert a été fait sous le chiffre 40 donc retenez avec moi que le chiffre 40 dans la numérologie divine est un chiffre de quoi de réclenchement un chiffre d'extermination un chiffre de destruction ou d'éradication mais c'est aussi le chiffre de quoi d'érance Amen je peux avancer est-ce que je peux avancer il dit que vos enfants vont pèter vont irer dans le désert pendant 40 années parce que vous avez exploré le pays pendant 40 jours et je vous donne Amen un exercice un jour pour une année voilà pourquoi cet exercice se retrouve dans Daniel 9 où on parle des 70 semaines donc les 70 semaines ne sont aussi que la suite de l'enseignement des sabbats donc les pasteurs qui disaient que les sabbats de King en fait c'est une maladie ils sont malades ils ne comprennent pas Alléluia de quoi ce que c'est le message vous voyez voilà quoi les enseignements que je donne je ne coupe jamais les enseignements Amen si je place ça là c'est qu'après ça viendra s'ajuster là ça viendra s'ajuster là parce que la parole de Dieu c'est d'un bout à l'autre donc le chiffre 40 est le chiffre de l'extermination ainsi dans Ézéchiel chapitre 4 Dieu a ordonné à Ézéchiel de se pencher de l'autre côté afin de porter le péché de la maison de Judas pendant 40 jours et il est dit quand tu auras achevé ces jours couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours je t'impose un jour pour chaque année donc c'est un cours de prophétique ici d'un jour pour une année et donc 40 jours égale à 40 années est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? donc le chiffre 40 qui est un chiffre d'errance un chiffre de retranchement alléluia est un chiffre lié à Israël désobéissant voilà quoi dans Luc 4 ici le Seigneur Jésus Christ était venu pour introduire une année de grâce et l'année de grâce et l'année de grâce c'est la cinquantième année Amen donc quand Jésus vient avec le rouleau ouvert selon dans Esaïe 61 il avait amené à Israël une année de jubilé donc quand Jésus Christ parlait c'était un yobel c'était la corne du bélier qui s'identifiait à eux afin que Israël rentre dans la rédemption Amen mais qu'a fait Israël ils se sont révoltés voilà pourquoi Jésus s'est identifié comme étant le second législateur après Moïse et eux ils disaient que nous avons Moïse nos pères ont mangé la main dans le désert toi qu'est-ce que tu nous donnes Jésus a dit ils sont tous morts mais c'est ici le pain de vie qui est descendu du ciel le pain de la vie éternelle qui était l'enseignement que le Seigneur Jésus Christ se donnait au peuple d'Israël qui était un pain qui était plus supérieur au pain que Moïse les avait donné Amen et ils se sont révoltés voilà pourquoi l'erreur fatale c'est Matthieu 27 ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants Amen alors le jubilé que Jésus Christ a dit Jésus a amené quoi ? Hein ? Jubilé répétez avec moi Hein ? Jésus Christ est venu en Israël pour les amener quoi ? Hein ? C'était aussi une année de une année de Alléluia ont-ils reçu cela ? Non Paul dit dans Romains 11 une partie d'Israël est tombée dans l'endulcissement donc le même endulcissement qui avait oué les pères dans le désert est encore réapparu à Israël cette fois-ci en commettant l'erreur la plus grave que les pères avaient commis dans le désert c'est en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants Alléluia alors les années de grâce ont été privées à Israël c'est là où nous tombons dans l'enseignement prophétique donné par William Branham intitulé la 70ème semaine de Daniel que dit Branham la 70ème semaine le paragraphe 197 ça commence à devenir clair est-ce que je peux avancer donc le retranchement d'Israël pendant 40 années dans le désert qui est le chiffre 40 n'était qu'un type du retranchement le plus grave du peuple de Judas qui a rejeté la véritable année de grâce à la croix selon Matthieu 27 quand ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et Jésus-Christ a regardé Jérusalem il a pleuré voilà pourquoi il a dit dans Luc 21 verset 24 que Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli ou achevé donc il y a un temps qui est réservé au règne des nations sur Israël est-ce que l'Église du Dieu va vous commencer à comprendre ces choses pourquoi il y a un temps des nations c'est parce que Israël a refusé une année de grâce or selon les prophéties c'est qu'Israël avait reçu une prophétie de 70 jubilés les histoires que les docteurs disent que ce 71ème jubilé ça n'existe pas c'est des fabrications parce que le Sanhedrin n'était constitué que de 70 anciens quelqu'un peut se ramener à cela et les 70 anciens étaient une image de 70 patriaces qui ont repeuplé la terre après Noé voilà pour la fête d'expiation les hébreux eux ils la célébraient en rapport avec l'humanité parce qu'ils devaient offrir les 70 sacrifices et chaque fils patriace de Noé devait bénéficier de l'expiation raison pour la dame ce que je traite ici c'est sérieux le monde ne sera que pardonné lorsque le monde se répentira du grand péché qu'ils ont commis avec et d'hommes en cherchant à effacer le nom d'Israël parmi la terre et un pasteur dit non savoir que je suis hébreu c'est quoi mais toi tu es malade parce qu'il ne peut pas y avoir de reveille en Afrique si d'abord le code hébraïque n'est pas décodé voilà qu'il faut d'abord trouver le peuple qui parle l'hébreu alléluia et retrouver la ville de la sacrificature et le verset 19 dit qu'il y aura en ce temps là un hôtel à Baal non un hôtel au milieu de l'Egypte à l'éternel des armées et sur la frontière un monument à l'éternel or l'hôtel alléluia il était l'élément de contact l'élément de rapprochement l'élément de communion entre l'adorateur et le créateur donc s'il n'y a pas d'hôtel il n'y a pas la flamme divine qui se lève et il y avait deux hôtels il y a l'hôtel qui était dans le parvis extérieur qui est le tel de sacrifice qui représente Christ lui-même et il y a le tel des parfums qui représente les prières qui devaient être offertes le matin et le soir et ces éléments du culte qui étaient en Orient se retrouveraient dans les derniers jours dans le culte du midi maintenant quand Frère Madame voulait aller en Palestine Amen Frère Madame avait des pensées avait des idées c'est d'aller en Palestine mais il arrive en Egypte l'éternel nom du Seigneur arrête Frère Branham parce que l'hôtel ne se trouve plus en Palestine l'hôtel se retrouvera au centre du midi en Egypte vous ne pouvez pas voir un revêt du midi sans que vous ne puissiez décoder le peuple de l'alliance qui a été même la cause des problèmes du peuple du midi donc si l'hébreu ne se réveille pas le kamik ne se réveillera pas la Syrie ne se réveillera pas parce que au verset 24 il est dit qu'en ce temps là Israël lui sera troisième uni à l'Egypte et à la Syrie et ces trois pays seront l'objet d'une bénédiction et l'éternel des armées les bénira en disant béni soit l'Egypte mon peuple Alléluia parce que Dieu a plusieurs peuples à la conférence de Jérusalem ils ont dit que l'éternel Dieu a tourné les regards vers les nations choisissant du milieu d'elles un peuple qui portera son nom et lorsque la dispensation de ce peuple là prend fin Dieu trouve un autre peuple qui est le peuple égyptien béni soit l'Egypte mon peuple la Syrie l'oeuvre de Mema et Israël mon héritage Israël se s'unira dans ces trois pays formeront Amen un peuple homogène pour la bénédiction future de la terre parce que tout ce que nous vivons ça a été causé entre le conflit à Karkémiche entre les Assyriens et les Égyptiens et les Assyriens voulaient détruire Israël qui est l'héritage de Dieu et l'Egypte voulaient protéger Israël parce que si Israël tombe c'est le monde qui s'effondre et vous voulez éloigner Israël de votre réveil ça aboutira à vous parce que les alliances Amen le culte vous comprenez les patriarches l'adoption Paul le dit dans Romains je crois deux ou neuf appartiennent à Israël quelqu'un quelqu'un peut dire Amen à cela donc il nous faut Esdras c'est pas possible le réveil des constructions ça a pris fin je sais pas si vous constatez ça Amen le réveil de Némi ça s'arrête quand l'esprit d'Esdras revient pour parler de bâtir des vrais tabernacles qui sont des individus alors suivez attentivement Frère Vanamme dit ici dans la 70ème semaine de Daniel au paragraphe 197 il dit maintenant notez dans le carnet un passage de l'écriture là que je veux vous donner Lévitique 25 c'est pas moi qui crée ça c'est Frère Vanamme au verset en commençant verset 8 vous voyez pourquoi les oiseaux de mauvais augus ont donné l'image que Frère Vanamme c'est un faux prophète regardez comment Frère Vanamme est en train de naviguer dans les saintes écritures il dit Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans la 50ème année c'était le jubilé Amen depuis le premier jubilé de Lévitique 25 en 1969 ça sera le 70ème jubilé ce qui donne exactement 3430 ans jubilé ça veut dire on monte la délivrance les calculs du saint prophète de Dieu pour Japheth s'arrêtent quand en 1977 et nous avons lu qu'il nous sera donné le même espace de temps qu'a été donné aux juifs c'est-à-dire 1954 ok or quand Frère Vanamme dit nous c'est pas vous les hébreux quand il dit nous il est dans la position de Japheth Japheth et donc l'alliance avec Japheth se clôture en 1977 je ne laisse pas de trous les pasteurs vont dire non mais donc Dieu ne sauve plus Japheth mais qui vous a dit vous acceptez que en l'entretroi de notre ère à la croix Jésus a cessé de traiter avec les juifs est-ce qu'il ne sauvait plus les juifs alors que l'église primitif était constituée des juifs donc quand on dit Dieu finit de traiter avec les juifs là vous acceptez mais quand on dit qu'en 1977 le même temps qui était donné aux juifs est donné à Japheth là vous avez des problèmes c'est parce qu'en vous il y a le levin Alléluia faites sortir le vieux levin parce qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres ça va s'éclater donc Israël a reçu suivi la promesse des 70 jubilés parce que les alliances appartiennent à qui à Israël et quand Jésus arrive Israël a déjà fêté combien de jubilés 30 jubilés approximative 30 jubilés ça donne combien si on va sur le principe 50 fois 30 les mathématiciens frais Chadrel approximative en 1500 ok donc Jésus arrive en introduisant le 40e jubilé le 30e ou 38e jubilé que Israël méconne ou méconne et que fait Dieu il retronche Israël et il rentre dans leur période d'errance vous êtes avec moi et cette période d'errance ou du retranchement ira sur le chiffre combien 40 ainsi 40 fois ou 40 jubilés c'est à dire 40 fois 50 ça donne combien et 2000 ans selon 2 pierres chapitre 3 le verset 8 et ecclésiaste 6 le verset 6 égale à 2 jours prophétiques de 1000 ans et ces 2 jours prophétiques ont été donnés à qui à Yafé je ne sais pas si vous êtes avec moi d'où les 40 jours du répentir de Jonas et de Ninive sont les années de retranchement d'Israël et lorsque Dieu retranche un peuple il ne laisse pas un vide il remplace un autre peuple ok et donc les 40 jubilés parce que les jubilés sont jubilés pour Israël lorsqu'ils sont dans le pays voilà quoi selon 2 chroniques chapitre 36 le verset 20 ils sont allés en déportation à Babylone c'est parce que ils n'avaient plus appliqué les sabbats de l'éternel alléluia dans le pays et du coup Dieu les a mis à l'écart afin que ces sabbats soient accomplis au moment où ils sont absents dans le pays et Jésus a dit que Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli et si cette période égale à 2 jours prophétiques qui correspond à 40 jubilés qui va pour approximativement à 2000 ans voilà pourquoi Fr. Bannam montre que en 1977 c'est le 70ème jubilé et Dieu finit de traiter avec Japheth et quand Dieu finit de traiter avec Japheth il repart pour traiter avec qui ? Il repart pour traiter avec son peuple à lui Alléluia ou son héritage à lui qui est Israël Amen Mais non le code ici où se trouve Israël Est-ce que je peux boire un peu d'eau ? Acclame le Seigneur Vous savez les gens posent des questions banales du genre qu'est-ce que ça va nous faire et tout ça nous avons le Saint-Esprit depuis quand le Saint-Esprit est suffisant Amen Non Le Saint-Esprit n'est pas suffisant C'est choquant mais il faut que vous sachiez ça Avec le Saint-Esprit tu ne seras pas très excellent Le Saint-Esprit ne va pas te particulariser parmi tes frères Parce que le Saint-Esprit vient aussi chez les femmes tout comme chez les hommes Mais ce Saint-Esprit chez les femmes ne les fait pas monter du haut de la chair C'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas suffisant pour prêcher la parole Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen Donc les apôtres n'avaient pas simplement le Saint-Esprit Donc frère avec ton Saint-Esprit tu ne peux pas t'aventurer de prêcher Il faut avoir une grâce particulière qui est un don venant de Dieu qui est le don de la prédication C'est ce qui te fait distinguer d'avec d'autres frères qui ont le même Saint-Esprit Maintenant quand tu viens aussi du haut de la chair parce que tu as un don avec le Saint-Esprit et ton don ce n'est pas suffisant parce que les apôtres parmi les apôtres d'autres apôtres ils avaient l'ange du Seigneur Philippe avait l'ange du Seigneur Pierre avait l'ange du Seigneur Paul avait l'ange du Seigneur vous voyez ils étaient différents des autres Jean avait l'ange du Seigneur ils étaient différents des autres Donc le Saint-Esprit n'est pas suffisant Oh non j'ai le Saint-Esprit qu'est-ce que ça va me faire pour que je sois juif Mais vous dites que Seigneur bénis la progeniture de ton prophète William Branham Après tu fais la prédication la prière traditionnelle Bénis Israël ton peuple Bon Tu bénis quel Israël ? Pourquoi tu bénis Israël pasteur ? On en serait qui bénit Israël et béni Donc en dehors de la bénédiction du Saint-Esprit il y a une autre bénédiction qui se trouve chez un peuple qui est le peuple choisi de Dieu dont même vous l'église vous avez le devoir de les bénir Amen Donc la terre est obligée de collaborer avec ce peuple Maintenant on vient te révéler que en dehors du Saint-Esprit que tu as il y a un autre privilège c'est que tu es Israël Celui que tu bénis ce n'est pas Israël mais en fait Alléluia c'est toi qui bénis la terre Et ça ne te dit absolument rien Donc retenez Romain 11 qui est le mystère de l'aveuglement d'Israël s'accomplit ou le retranchement d'Israël s'accomplit selon le chiffre 40 Amen Mais ce même chiffre 40 c'est aussi le chiffre de la miséricorde de Ninive Donc quand Dieu retranche Israël il est prive des 40 jubilés et ces jubilés là sont en bénéfice des hommes des nations Voilà quoi de temps à autre Frébaname dit que le jubilé de la Pentecôte Je ne sais pas si vous êtes avec moi Est-ce que vous commencez à comprendre Amen Donc le temps qu'Israël est absent de sa terre Dieu a dit dans deux chroniques 36 20 que ça ne va pas ralentir les sabbats les sabbats continueront dans leur décompte et ces sabbats où ces années de grâce prennent fin en 1977 Et voilà pourquoi il dit il repart dans Romain Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage ça sont les nations et hanté c'est-à-dire greffé contrairement à ta nature à l'olivier franc L'olivier franc c'est Israël A plus forte raison eux c'est-à-dire Israël seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier voilà pourquoi vous verrez qu'entre les deux Congo et d'autres pays d'Afrique prier ce n'est pas un forcing c'est naturel Quelqu'un dit Amen Sinon que comment vous allez justifier la moitié des croyants du message sont entre les deux Congo parce que Alléluia Yes Jacob pour que a un frère et son frère est Edom et Edom est un roux Donc Edom a des probabilités De se blanchir Quelqu'un peut dire Alléluia Et lorsqu'on dit un juif A un noeud crochu Ce n'est pas Jacob Il s'agit là de Edom Parce que Jacob Edom l'a décrit Comme étant un homme qui a un nez pâté Et des lèvres épais Et des cheveux crepus Voilà que Branham a dit Que vous dites que Chez les juifs Tous ils sont sombres Mais j'ai vu quelques-uns Avec un teint très clair Avec les yeux bleus Avec des cheveux roux Ça c'est Alléluia La morphologie des domites Et Edom C'est Saou Quelqu'un dit Amen Or Comment il s'appelle Rebekah Commence à sentir que dans son ventre Il y a la guerre Elle a la consultée Il y avait Vous dites Seigneur Qu'est-ce qui se passe là Remarquez que même Le prophète Ne connaissait pas ça Mais ce secret Qui était dans les seins De la maman Et il y avait le révèle S'en passait par le père Amen Qu'il y a deux grandes nations Dans ton ventre Mais sache que la parole de Netanel déclare Que l'aîné Serait assujetti Par le plus petit Mais qui est l'aîné C'est Saou Et le cadet C'est Jacob Et Jacob Luttait Pour avoir le droit de Nez Et la bénédiction Quelqu'un dit Amen Mais en sortant les lois du temps L'on rattrape Mais le premier qui sort C'est le roux Et c'est Edom Donc selon la succession C'est Edom Le roux Le métissé L'homme qui a un noeud crochu Avec un teint clair Avec les cheveux roux Alléluia Celui qui a le droit de Nez Celui qui doit bénéficier De la bénédiction d'Abraham Alors la bénédiction d'Abraham Inclu Alléluia Le fils d'Abraham Qui est l'héritier De la concession royale De la Palestine Et ça Ça fait partie Des quatre attributs Liés au nom De Jésus Parce que le premier attribut C'est qu'il sera fils d'Abraham L'héritier de cette terre Appelée la Palestine Et selon Amen La chronologie de la naissance Ça devait appartenir à qui ? A Esau Voilà quand Jacob Par ruse A volé D'abord Le droit de Nez Et à l'heure Fatatique De la bénédiction Il est allé aussi En complicité avec la maman Pour voler la bénédiction Et cette bénédiction Lui donnait La suprématie Alléluia La pluie Les bénédictions Vous êtes avec moi Et quand Esau arrive Avec le maire Son père se rend compte Que le frère d'Esau L'a dupé Et Esau A crié Il faut que j'élimine Yaakov Quelqu'un dit Alléluia Il y aura guerre De leadership Entre Yaakov Et Esau Amen Et Isaac Pour chercher à atténuer La domination de Jacob Sur Esau Il est dit Les temps d'errance Les temps de vagabondage Quand Yaakov N'appliquera plus La loi de l'éternel Amen Alors Esau Se libérera de son coup Et attaquera Qui ? Il attaquera Jacob Donc même la bénédiction De Jacob Qui est la bénédiction D'Abraham Était donnée Sous conditions C'est la raison Pour laquelle En 586 Lorsque Nebuchadnezzar Est venu Incendier le temple Lesquels Qui se sont associés Aux Chaldéens C'était Les Edomites Amen Avec l'objectif De se libérer Du joug Que David Parce que Balaam Avait prophétisé Qu'un roi Amen Un astre Sortira de Jacob Et brisera le flanc Des dômes Et ce tas là C'était David Et c'est David Qui a colonisé Les Edomites Amen Et les Edomites Ont profité Pour se lier Pour signer des pactes Avec les Chaldéens Afin de tuer Israël Israël Ou Judas Et de s'emparer De son pays L'église Vous êtes avec moi Et en absence De Judas De la terre Qui a remplacé Sur cette terre C'est Edom Or Edom Et Judas Ils sont frères De sang Comprenez-moi Attentivement Amen Amen Et quand Judas revient Après la déportation Commence la révolte Des Maccabées Et c'est Les Maccabées Qui sont allés Vaincre Parce que Hébron était occupé Par Edom Ils les ont vaincus Pour les assujettir A nouveau Après Jean Il crâne Il crâne Est venu Prendre les Edomites Il les a contraints La circoncision Et tous les Edomites Ont été circoncis Et incorporés De la nation juive Amen Et Edom Est devenu qui ? Est devenu juif Parce que juif Ce sont Les hébreux De Judas Qui habitaient La Judée Vous comprenez Et donc Ces Edomites là Qui ne font pas partie Des douze tribus D'Israël Ont été circoncis De force Et intégrés Parce que Dans le code Deutéronique Il était dit A la troisième génération Edom rentra Dans l'assemblée D'Israël Mais eux-mêmes Alléluia Ils savaient Que celui-là C'est un juif Celui-là C'est un israélite Celui-là C'est un samaritain Celui-là C'est un Edomite Mais ceux de l'extérieur Quand ils regardent Ils disent C'est des Edomites C'est des juifs Mais eux-mêmes Ils savaient Que ça Ce n'est pas Israël Ça Ce n'est pas un juif Voilà pourquoi Jésus Ne respectait pas Hérode Les hommes Jésus était impoli Non Il n'était pas impoli Il dit Aller dire A ce renard Parce qu'Hérode N'était pas un juif De sang Hérode C'était un Edomite Parce que Quand la lignée De Macchabée S'est arrêtée Il ne restait Que des femmes Et c'est là Où les Edomites Ont pris le contrôle Pour se libérer Du juif Selon la bénédiction Que Isaac Avait prononcée Sur Esau Donc Quand Jésus est né Amen Et d'hommes C'est lié à Rome Donc Jésus est né Sous un règne Romano-edomite Si vous voulez Amen Donc c'est Rome Qui est tablie Et d'hommes Pour assujettir Les judéens Je ne sais pas Si vous êtes avec moi Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que je peux avancer Amen Voilà quand Jean-Baptiste Est mort Pour avoir dénoncé Le péché d'Hérode Parce que Hérode Pour affermir sa royauté Il a pris la femme De son frère Qui était Philippe Donc la femme de Philippe Était un enfant De la lignée De Maccabée Et donc Hérode A pris cette femme là Donc la loi Qui disait Tu peux prendre La femme de son frère Ton frère C'était la loi du Lévira Il fallait que ta femme Ton frère meure Pour relever le nom du défunt Comme le cas de Boaz Avec Ruth Mais lui En faisant cela L'enfant qui est né De cette union là Était un enfant adultérien Et le prophète Jean-Baptiste A dénoncé ce péché là Et ça a coûté sa mort Quelqu'un peut dire Amen à cela Donc Hérode N'était pas un juif Voilà pourquoi Jésus Quand tu vois Nathanaël Venir Il dit Voici un Israélite En qui Il n'y a point de faute Ça On a dit que Comment il avait su Qu'il était un Israélite Parce que tous Ils s'habillaient De la même manière Que ce soit les Edomites Ils s'habillaient De la même manière Que ce soit les Samaritains Ils s'habillaient De la même manière Que ce soit les Grecs Les Arabes Ils s'habillaient De la même manière Et tous avaient Un teint Très sombre Amen Mais Jésus Christ a su Que celui-ci Est un vrai juif Donc il y avait Des juifs Qui ne l'étaient pas Ils n'étaient que Des Edomites Amen Et la guerre De l'an 70 Judéo-Romaine Ces élotes-là Etaient des Edomites La deuxième guerre Conduite par Barcokeba Barcokeba Était un Edomite Vous voyez là Que C'est Edom Qui commence A régner sur Jacob Pour quelle raison ? Parce que Jacob Abandonne la loi Et Jacob Est errant Et vous êtes en train De dire que Qu'est-ce que ça nous fait D'être De reconnaître Qu'on est juif Mais aussi longtemps Que vous allez Errer Sans reconnaître Qui vous êtes Où est-ce que Vous avez péché Et d'hommes Aujourd'hui Après 40 jubilés D'errance C'est lié Avec Japheth Dans le retour Des juifs En 1946 C'était un pacte Japheth Edomite Quelqu'un peut dire Alléluia Raison pour laquelle Quand Edom repart En Palestine Quelqu'un dit Alléluia Les Napathiens C'est-à-dire les Arabes Commence à dire Mais toi tu es revenu Où est ton frère Jacob Est-ce que vous êtes avec moi ? Et les menaces On a fait sortir Le dossier de Gaza Ils ont dit Alléluia Menéine Beguine Qui était en ce temps-là Et le premier ministre D'Israël Il dit que Pour que nous puissions être sauvés Sinon il y aura guerre Il faut aller chercher Jacob Raison pour laquelle Vous verrez que quand Jacob Quitte Laban Alléluia Il vient Il vient Mais il rentre dans la période Appelée La détresse de Jacob Les pasteurs pensent que Le seul temps C'est les âges de l'église Mais qui a enseigné La détresse de Jacob Quelqu'un dit Alléluia Parce que les ossements desséchés Qui reprennent la vie C'est en rapport Avec la détresse de Jacob La détresse de Jacob Est en relation Avec le revêt du troisième jour Alors remarquez le mystère Je vais terminer par là Et nous allons nous retrouver C'est le dimanche Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Jacob Quand il revient Il place les femmes Les deux servantes devant Avec leurs enfants Il place Léa Là avec ses enfants Il place Rachel au fond Avec l'enfant de la promesse Amen Et lui-même se tient debout Mais quand il s'approche Il envoie les biens Il envoie l'or d'Afrique Et tout ça Et d'hommes Il n'a qu'à prendre tout ça Les minéraux Alléluia Pour amadouer son cœur Mais ça ne va pas régler Le problème de Jacob Parce que le conflit est grand Amen Mais Jacob Je n'ai pas avancé La nuit profonde Il a croisé un homme Qui est ce tange Là dont je parle Il a combattu avec ce tange Vers l'aube C'est là où C'est tange Il a frappé À la hanche Il a commencé à boiter Mais il n'a pas seulement Laissé un défaut Mais il a changé son nom Son nom est passé de Jacob Vers Israël Donc là où nous sommes là Nous ne sommes pas encore rentrés Dans la dispensation d'Israël Voilà quoi la mission Que nous avons C'est la première mission d'Ézéchiel De crier dans la première prophétie Pour rassembler les nerfs Les peaux La chair Parce que la deuxième prophétie C'est pour ramener L'esprit qui rentre Dans les ossements desséchés Afin qu'Ésaïe 19 Le verset 19 La mission de l'autel Puisse rentrer en action Vous allez servir le Seigneur Dans une dimension Auquel vous n'avez même pas pensé Parce que Dieu va révéler Les vrais protocoles De la sanctification Voilà quoi Esdrasse vient Pour vérifier même Qui est sacrificateur Qui est l'aime Et qui ne l'est pas Lesquels qui ont perdu Leur lignée Je ne sais pas si vous lisez la Bible Et Les faux prédicateurs Ont raconté des histoires Non En prêchant les brochures On prêche la Bible La parole de Dieu écrite C'est la Bible Et vous devez la maîtriser à fond Quelqu'un peut dire Alléluia Quelqu'un peut dire Alléluia L'esprit de sagesse Reviens dans l'église Ce que je veux vous dire là Ce n'est écrit nulle part Ni dans les brochures Ni dans les livres Mais il n'y a que moi qui connais ça Avec Gabriel Parce que nous sommes dans Daniel 8 Où on dit à Gabriel Révèle lui ces choses Amen Donc voyez que Jacob revient Mais quand il sort le lendemain Il n'est plus Jacob Il est déjà Israël Il n'a plus peur Mais qu'est-ce qu'il fait Shadrach Il s'agénoue cette fois Quelqu'un peut dire Alléluia Pour atténuer La colère Des dômes Frère Branagh me dit Que l'errance d'Israël De Jacob Prend fin En quand ? En 1977 Or En 1977 Marque La fin Des êtres de l'église Qui rentrent dans l'apostasie Et l'ange va Lors de la détresse de Jacob Il commence à traiter Avec Israël Vous êtes avec moi ? Mais là Jacob doit s'ingénuer sept fois Et c'est la raison pour laquelle Après la septième inclinaison Le cœur du pardon A été suscité Chez Edom Raison pour laquelle Cela qui rentre Je précise bien en 1946 Ce n'est pas Jacob C'est Edom Parce que c'est Edom Qui se déplace Quand il entend son frère A quitter L'esclavagisme A quitter la servitude Pour rentrer au pays Quelqu'un dit Alléluia Ainsi en Israël Il y a eu une mission secrète Appelée La Mishvat Qui est une organisation secrète Amen Contrôlée ou dirigée Par le rabbin Abigail Et cette mission a pour rôle D'aller à la recherche Des vrais Hébreux Et lorsqu'il y a eu les menaces Des Napathéens C'est-à-dire les Arabes On a dit à Meneïne Béguine Il faut qu'on aille chercher Les vrais Jacob notre frère Il dit mais il est où ? Il dit qu'une grande partie Nous le connaissons Ils sont en Éthiopie Parce que selon la prophétie Hallelujah Ils seront bloqués en Éthiopie Ils seront bloqués en Égypte Ils seront bloqués à Patros Ils seront bloqués au-delà Des fleuves de l'Éthiopie Réseur pour laquelle mon frère L'affaire juif noir Juif blanc Ça n'existait pas Au temps des batailles De Théodore Herz Voilà pourquoi la promesse Que Théodore Herz avait reçue C'est qu'on devait les placer La nation des juifs blancs On devait les placer L'ici en Afrique Amen Donc les juifs Devaient avoir Les juifs blancs Devaient être en Ouganda Là où se trouvent Les Abayouda Vous êtes avec moi C'est à sa mort Qu'ils ont Les Rothschilds Ont conversé Directement vers la Palestine Les batailles De Théodore Herz Était au même moment En harmonie Avec les pères De l'afrocentrisme Parce que les concepts Sur les juifs noirs Ont été développés Avant que Frère Bonhomme ne naisse Quelqu'un peut dire Alléluia On ne peut pas Placer Frère Bonhomme Au centre des Aïd XIX Ce n'est pas possible Mais son message De jouer un rôle Mais Frère Bonhomme Physiquement Ne peut pas être placé là Parce que les concepts Alléluia Ont été développés Avant Les pères De l'afrocentrice Ce qui aboutira Plus tard Au panafricanisme Parce que le panafricanisme N'est pas un mouvement Politique seulement Non C'est un mouvement Réligieux politique Les macus Garvey Était des partisans Alléluia De la sortie De la maison De la servitude Qui étaient les Etats-Unis Parce que les Etats-Unis Devinent l'Egypte Sur l'Apocalypse 11 Dans le sens spirituel Parce que les Hébreux Ont fait combien d'années Là-bas Quatre siècles là-bas Et le mouvement D'Afrocentrisme C'était de quitter Les Etats-Unis Que tous se retrouvent En Ethiopie Et en Afrique centrale Et l'Afrique de l'Ouest Selon la prophétie Et c'est à partir Là qu'ils prendront Le départ Pour la Palestine Quelqu'un peut te ramener Non Tu viens là Tu n'as pas le droit De parler monsieur le pasteur Tu n'as pas lu Tu ne connais rien De ce que Avec la brochure Une brochure Avec la Bible Louis II Tu viendras Parler des trompettes Non ça il faut Esdras Qui a bu la coupe Avec une liquide Enflammée Et le savoir Est en train de couler Hallelujah Au bloc Sauron Tia de la suivre Et ça Doit venir Accueillir Edom Raison pour laquelle L'opération Moshe A été déclencée En 1984 Or 1977 Plus 7 Ça donne combien Jacob Combattant Si vous n'êtes pas entendre Comprendre C'est la fin de la dispensation De Japheth Le 70ème jubilé Il a fallu que Jacob S'incline 7 fois Donc un sabbat Quelqu'un dit Alléluia Et qui tombe en 1984 Là les juifs D'Ethiopie Qu'on appelle Les falachats Ont été Ce n'est pas les juifs Qui sont partis C'est Edom Qui s'est déplacé Pour venir embrasser Son frère Quelqu'un dit Alléluia Et l'opération A été interrompue D'autres juifs S'en restent En Ethiopie Ils ont attendu Encore 7 ans On tombe en 1991 L'opération Chalomon Alléluia Qui a réuni Les familles En terre sainte Quelqu'un peut dire Alléluia Dites-moi Qui peut me dire Ces choses Puis ça ne se trouve pas Dans les livres Ce n'est pas la parole De Dieu Mais frère madame Il n'est pas là Frère madame Il n'est pas là Mais qui va expliquer ça Frère madame Il dit Je ne veux que pleurer Mais Esdras Va revenir Et là Il va reprendre cela Et vous l'aurez Voilà le code De la sacrificature Du midi Tant que les Africains Ne s'élèvent pas Et au milieu Des Africains Il y a Les Assyriens Si tu es Assyrien Cherche une promesse Pour la libération De la Syrie Quelqu'un dit Alléluia Si tu es Égyptien Cherche les promesses De la libération Des Égyptiens Si tu es Éthiopien Je t'ai dit déjà Alléluia Des gros viennent D'Égypte Et l'Éthiopien vient Avec les mains tendues Si tu es Éthiopien Cherche l'issue des sorties Dans le revêt du midi Selon les promesses De l'Éthiopie Mais parmi Ces Africains Il y a aussi Des Lemba Il y a Les Abayouda Il y a Des Yakuba Quelqu'un peut dire Alléluia Il y a Des Luba Il y a Des Congo Il y a Les Nzébi Je ne sais pas Si vous êtes avec moi Donc si tu es Juif Si tu es Hébre Cherche ta part D'héritage Ce n'est pas De combattre Les autres Mais avant que le revêt Ne déclenche Il faut que Alléluia Israël Revienne dans sa position Parce que les protocoles C'est lui qui les détient Quelqu'un peut dire Alléluia Là où je suis Aucun esprit Ne peut me combattre Aucun esprit Ne peut m'atteindre Parce que ce que je prêche là Ce n'est pas pour l'Église C'est pour la communauté juive Quelqu'un dit Alléluia Comme Comme Jésus avait dit Mon message C'est prêcher Au brébis perdu De la maison d'Israël Et Jacques a dit J'annonce l'évangile A qui Au dispersé De la maison d'Israël Oh pendant que je prêche Le Saint-Esprit en moi Est en train de me convaincre Toi si tu es un dispersé Tu es un juif Prends cette vidéo Va la placer Sur des plateformes De visibilité Ne garde pas simplement Ça pour toi-même Mets ton argent Pour amener Ce message de loi Parce qu'il faut sauver les gens Il faut sauver le monde Quelqu'un dit Alléluia Oh Israël Doit s'unir L'heure est arrivée Où nous devons s'unir Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom de notre Seigneur Oh j'adresse Docteur Aké Il n'y a pas de compromis Il n'y a pas de compromis Nous resterons là Nous resterons là Même si elle attend Même si elle tarde Attends là Car elle s'accomplira Certainement Elle s'accomplira Voilà pourquoi nous allons récupérer Notre bénédiction Que Sao a utilisé En notre absence Et Sao a utilisé La bénédiction Tu prêteras beaucoup Tu n'emprunteras pas Et il a pris l'économie De la banque Tout le système bancaire Est entre les mains De Sao Mais quand Jacob Reconnaîtra Que c'est lui La sacrificature Que c'est lui Le maître de l'hôtel Tout ce que Hallelujah Et Sao Et les autres Envoler L'année de grâce Quand elle sonne Tu comprends que Maintenant Tu es libre Je pensais que quelqu'un Allait se lever Pour dire un amen Gloire à s'arrondir Au Seigneur Le dimanche Nous allons revenir Pour lire La révélation De l'apocalypse Desgrace Amen Voilà pourquoi Esdras L'esprit est ici Parce que les livres Ont été perdus Mais Esdras Les a réécrits Sous la dictée De l'esprit Il a récris 94 livres Voilà pourquoi Qui enseigne le message Avec les livres Apocryphes Parce que le blanc A enlevé ses apocryphes Parce que le code Des hébreux Était là Parce qu'ils ont laissé Les livres des rois Qui nous ont dit Que la maison d'Israël Était égarée Vers le chabot là-bas Mais il y avait un code Dans l'apocalypse Des drames Ils avaient quitté là-bas Et ils ont marché Pendant une année et demie Ils sont allés à Azra Qui est Iphikia Parce que le grand rendez-vous De la montée Ça se passera au midi Et nous sommes les croyants Du midi Quelqu'un dit Alléluia Nous allons lire Les citations Amen Voilà que nous bénissons Brunham Qui nous a aidé Pour placer les sabbats Et nous a montré Que la fête De la Pentecôte Se termine par la paix De l'épouse Et Dieu maintenant Commence à entamer La cinquième fête Qui est la fête des trompettes La fête des trompettes C'est la réunification Des hébreux Et pour la réunification Des hébreux Ce qui nous amènera De la fête De l'expiation Afin que le monde entier Soit pardonné Les actes Qui sont commis Contre Israël Il y a tellement L'onction ici Je sens que je dois arrêter Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Vraîchement Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus